On est mercredi, on s'apprête à prendre la route. Ce week-end, c'est le rallye d'Orthez, 7e épreuve du championnat. Un rallye que j'ai fait déjà l'année dernière avec Antoine. C'était d'ailleurs notre première course qu'on a fait ensemble et on l'avait gagné. Un rallye qu'on connaît, qui est très sympa d'ailleurs, qui est assez technique et varié dans les spéciales qu'on y retrouve. Ça va être un rallye plutôt intéressant et il devrait encore y avoir du beau monde. On est une vingtaine de SSV dans la catégorie, donc ça c'est plutôt une bonne chose encore. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. En attendant, on a un peu de route à faire et on se retrouve là-bas. C'est à le poser dessus ça ! Allez, on est parti pour la journée des Rocos, jeudi. Ce week-end, un format un petit peu différent des derniers rallyes qu'on a fait. Un format assez spécial, qu'on fera deux fois chacune, donc si spécial à reconnaître. Pour l'instant, il ne pleut pas mais... On ne sait pas ce qui va nous tomber sans la tête ! Regardez-moi ça ! C'est les US là ! On n'a pas pris l'eau pour l'instant ! Qu'est-ce que tu fais toi derrière ? Je ne t'attends pas ! Je t'attends, non ? La pause casse-croûte ! Oui ! La pause casse-croûte à... quelle heure il est ? Deux heures et demie. On a fait que la moitié des spéciales et on est déjà rincé. Il en reste encore trois, pas fini ! C'est beau ça ! Petit débrief de cette journée de Rocos. C'était assez long, 8h19 non-stop. Il est 19h30, on vient juste de finir de charger le quad dans la remorque. On a fait deux passages sur les cinq premières spéciales et qu'un sur la dernière parce qu'on a manqué de temps. Au final, on s'est quand même mouillé la gueule sur la dernière. On a pris l'eau presque tout du long, on va dire. Et bon, ce n'est pas très grave. Vraiment des belles spéciales quand même. Moi, je sais que j'avais bien aimé le rallye l'année dernière. Et cette année, ils ont encore fait des très belles spéciales. Ce n'est pas la montagne, mais c'est très vallonnée. Il y a vraiment de tout. Du rapide, du technique, du bois et des grandes parties en prairie très vallonnées. Et pour ceux qui connaissent un peu les terrains de cross, ça serait un peu style Roggenbourg en Suisse. Ça me fait penser un peu à ça avec des grandes montées, des grandes descentes Je ne sais pas, peut-être 800 mètres de long parfois. Donc vraiment un très beau rallye, des belles spéciales. Et je pense qu'on devrait bien s'amuser ce week-end. On va rentrer, se doucher, manger et récupérer avant demain, vendredi, pour les contrôles administratifs et techniques. C'est un petit objectif. Quel est ton objectif sur ce rallye d'Orthez ? C'est d'aller chercher le phénomène à gauche. Il a super bien roulé au Gers le dimanche et il a fait ça remonter. Nous, on a été moins bons le dimanche. Je pense qu'en termes de sensations, on était moins rapides, moins à l'aise. Mais on a fait un bon rallye, on a été réguliers. L'objectif pour ce week-end, c'est de faire la même chose et d'essayer de faire mieux. Tant qu'il y a des places de vent à prendre, il faut essayer de le faire. Donc on va essayer de s'appliquer et d'améliorer nos points faibles. Voilà. Il y a des outils qui viennent. Il y a des outils qui viennent. On a prévu et on doit les faire valider au collège. Donc on vous dira ça demain matin. On a sorti des feuilles il y a... En pleine prépa. Lassage des baskets. Direction le parc fermé. Il est 7h. Emmené par notre chauffeur privé. Bon ça y est, c'est parti pour ce rallye d'orthèse. On est samedi matin. Il est 8h30 à peu près. On est à l'assistance en sortie de parc fermé. On avait 15 minutes. Et on va se diriger vers la première spéciale du week-end. Balancin. Je ne sais plus le nom. Première spéciale. Voilà. Trois spéciales au programme aujourd'hui qu'on fera deux fois chacune. Donc 6 spéciales à réaliser en tout. Avec une assistance entre chaque spéciale. Et voilà. Allez c'est parti. T'as bien dormi toi ? Ça va. T'es prêt ou pas ? Je manque du sommeil. Tu manques de sommeil ? Oui. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants. T'as des enfants toi ? Oui. Et ils dorment pas ? Non pas tellement bon. Ah putain c'est chiant ça. Comme ça hein. 100m 130 gauches rapides. 100m 150 gauches. 2,000很 difficult. 2,000 gare rires. 枠ues 18. On a fait 3 spéciales, 2e temps dans la 1ère, scratch dans la 2ème, 2e temps dans la 3ème. Là, pour l'instant, on est 2e à environ 15 secondes du 1er au scratch à l'issue des 3 spéciales. Les spéciales sont vraiment top, vraiment plaisantes à rouler. Il y a quelques endroits où on peut encore gagner du temps, voir si on est en mesure de grappiller un peu de 2 secondes sur le 1er pour rester au contact en fin de première journée. Un peu de mécanique, là il y a un regroupement de 30 minutes et après on repartira pour la dernière boucle des 3 spéciales. Ça sera les 2ème passage. 2,50 mètres, très long gauche rapide en paravent. Très long gauche rapide en paravent. Très long gauche rapide en paravent. Et 5,50 mètres et qui a un brasse ouverte. On change le pont, on a un bruit depuis ce matin, on pense que c'est ça. Du coup, la journée est finie, on a fait une aussi spéciale, on change le pont avant de reprendre la liaison pour aller au parc fermé. On a 30 minutes, donc c'est chaud. J'espère que ça va le faire. Ah, comme ça ? C'est bon ? Ouais, c'est bon. Et pour que tu tombe la plaque derrière. Tu le tournes comment, Guillaume ? Bon, moi, je t'allais aller sortir. C'est bon, on sors un petit peu. Ah, c'est bon, c'est bon. La petite plaque tient là en même temps parce qu'elle va se barrer. On s'en fout des goupilles, on peut les mettre de main, il ne faut pas se stresser avec les goupilles. Mais combien toi, Guillaume ? 5 kilos. 5 kilos ? Ça, ça fait péter les veines du cul, ça, Antoine. Non, mais là, putain, vous n'avez pas un chiffon ou même ? Je ne vais pas donner, vous lèvres. Petit bilan de cette première journée du rallye d'Orthez. Une très bonne journée pour nous. Sur la première boucle, les trois premières spéciales, deux, un et deuxième. Et après, sur le deuxième tour, on fait deuxième dans la quatrième spéciale, deuxième dans la cinquième et troisième dans la dernière de la journée. On a eu un petit bruit sur la voiture depuis le matin. On ne savait pas trop d'où ça venait, mais on n'y a pas trop prêté attention. On pense que c'est le pont avant qui commence à fatiguer. Après la dernière spéciale, on avait une assistance de 30 minutes et on a décidé de changer le pont. Voilà, donc c'était très très chaud en 30 minutes de changer la pièce. Les mécaniciens n'ont pas chômé. On peut les féliciter parce qu'ils ont réussi à changer ça dans les temps. Et remercier aussi Guillaume et Eric qui sont venus nous donner un coup de main. On a pu pointer à l'heure, ça s'est joué à 5 secondes au pointage en sortie de parc fermé. Mais ça l'a fait. Donc ce soir, on est deuxième du provisoire à 9 secondes de Pierre D'Arthaud qui est en tête. Et 20-25 secondes d'avance sur Guillaume. Ça va être un peu différent. On aura trois nouvelles spéciales. Pas moins techniques qu'aujourd'hui, donc je pense que ça va être intéressant. Vraiment, demain elles sont vraiment très belles. En attendant, on va essayer de récupérer. Là, on est de retour au gîte. On a une petite piscine, donc on va essayer d'en profiter. Récupérer. Demain, c'est reparti. Départ à 8 heures demain matin pour la deuxième étape. On est dimanche matin. Il y a eu un petit changement de programme ce matin. On devait récupérer la voiture à 8 heures au parc fermé. Et du coup, il a pas mal plus cette nuit. Les spéciales ont été un petit peu modifiées. Ils ont ajouté un additif sur la deuxième spéciale qu'on va voir dans la journée. Il y a des commissaires qui se sont enlisés en allant se placer. Du coup, on est sortis du parc à 9 heures. Il y a eu un retard d'une heure. Donc là, on vient de faire notre assistance de 15 minutes. Et là, on est en direction de la première spéciale, Loubien. Ça risque que de glisser ce matin. Ça risque que de glisser ce matin. Allez, 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 allez. Oui, ça risque que de glisser. Bon, bah, bah ! Bon ! Bon ! Comme la vraie debook 19h-11. La vraie depr� nie 원 en nous ont été pour l'aube. C'est parti. 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 C'est parti.